Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Problème de l'avant 16.8 L'année 2016 est une année 2 x 3 pour 1 puisque l'un de ces chiffres est égal au double de la somme des trois autres chiffres. 6 est égal à 2 x 2 plus 0 plus 1. Combien d'années 2 x 3 pour 1 auront-nous ? Avant l'année 2012. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. On va poser ce qui nous intéresse. Ça va être combien d'années 2 x 3 pour 1 auront-nous avant l'année 2011 ? Les années qu'on s'intéresse, c'est de la forme 2, 0, A et B. Il faut que l'un de ces chiffres est égal au double de la somme des trois autres. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est 2 plus 0 plus A, 2 x 2 plus 0 plus A, ou 2 x 2 plus 0 plus B. Donc, première possibilité, si B est égal à 2 x 2 plus 0 plus A. Donc, c'est-à-dire 2 x 2 plus A, ou encore 4 plus 2 A. Donc, ça veut dire que B moins 4 doit être un multiple de 2. B moins 4 doit être un multiple de 2. Et bien entendu, donc B moins 4 divisé par 2 est égal à A. Bien entendu, on sait que, on sait comme A et B sont des chiffres, on sait 0 inférieur ou égal à A inférieur ou égal à 9, et 0 inférieur ou égal à B, inférieur ou égal à 9. Donc, il faut trouver un chiffre B tel que si on fait moins 4 et on divise par 2, on trouve un autre chiffre A. Donc, alors, 9 moins 4, 5, ça ne va pas. 8 moins 4 divisé par 2, donc B est égal à 8. A égal à 2, ça fait 2. Et une autre possibilité, ça va être B est égal à 6. Donc, B est égal à 6, 6 moins 4. Et A va être égal à 1. 6 moins 4, 2, divisé par 2, 1. Donc, autre possibilité, autre possibilité. Donc, si B est égal à 0, si B est égal à 4, B est égal à 4. Alors, A va être égal à 0. Alors, bien entendu, donc, deuxième possibilité, ici, deuxième cas, on interchange les rôles de A et B. On va trouver A égal à 2, 2 plus 0, plus B. Donc, on va trouver A égal à 4, plus 2B. Et donc, A moins 4 divisé par 2 est égal à B. Et donc, en fait, les rôles de A et B s'interchangent. Donc, on aura 6 possibilités. Donc, les 6 possibilités, les voici. Donc, on aura 2004, 2016, 2028, 2040, 2061, et 2082. Bien entendu, comme nous sommes en 2016, on compare 2004 et 2016, et donc, combien d'années 2 x 3 pour 1 aurons-nous avant l'année 2100 ? Alors, si la question, c'est, après 2016, il y aura 4 années 2 x 3 pour 1, et sinon, au total, au 21ème siècle, il y aura 6 années 2 x 3 pour 1. Bien, voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est B. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501